Pour la gagner, on se battra pour la garder, la remède à 60 ans ! On s'est battus pour la gagner ! Je trouve qu'en tant que femme, on est souvent pénalisé de par notre maternité, de par notre genre. On est conduite à avoir des carences en termes d'activité. Et c'est pour cela que je trouve que c'est une réforme pénalisante pour l'ensemble des femmes. Ce n'est pas une réforme de justice. Cette réforme pénalise toutes les femmes. Parce que justement, du fait des inégalités entre les femmes et les hommes, ce sont les femmes qui ont plus souvent les carrières hachées, ce sont celles aussi qui ont les salaires les plus bas. Je crois que moi personnellement, en tant que militante, en tant que mère, en tant que femme, c'est que ça creuse le fossé en termes d'égalité professionnelle, que de par le fait que ma maternité me conduise à être absente pendant, à moins avoir de trimestre qu'un homme, que je sois conduite à travailler plus longtemps. Et qu'indirectement, ça croise le fossé qui existe déjà entre les sexes. Et qu'effectivement, mon genre me pénalise dans la sphère travail. Ça va encore creuser ces inégalités. C'est-à-dire que pour le coup, ce sont des femmes qui vont devoir continuer à travailler encore plus longtemps, du fait des décodes qui vont être prévues, mais aussi sur des métiers qui ne sont pas valorisés. Notamment sur les métiers du soin, on peut y penser à ça, les métiers d'aide à domicile. De continuer la grève, les mobilisations, les blocages des universités et des lycées le 8, pour moi, c'est le premier des messages qu'on doit porter en tant que féministe. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour régler ce souci de manque de cotisation. C'est l'égalité salariale et la revalorisation des salaires et notamment des métiers les plus précaires ou les métiers du soin, par exemple, qui sont majoritairement occupés par les femmes. Et donc, plus de salaire, plus de cotisation, plus de retraite. Il est temps de se réapproprier la rue, comme on le fait depuis plusieurs années dans les mouvements féministes. Et là, on reprend l'espace en tant que femme, en tant que guerrière. Aujourd'hui, on va mettre ça sous les signes de la lutte, vraiment jusqu'au bout.